Radio VL, premier média de jeunes en France. Que le Val-de-Marne reste à gauche ! Le Val-de-Marne est donc le dernier département communiste de France. Il a résisté à la vague bleue. L'ensemble de la gauche remporte 28 sièges contre 22 pour l'union de la droite. Christian Favier, le président sortant du conseil départemental, conserve son poste. Pourtant, la bataille n'était pas gagnée d'avance. Le premier tour a été marqué par des résultats plus serrés qu'habituellement et une abstention record à 57%. Les départementales ne passionnent pas l'électorat. Les votants ne connaissent pas les compétences des conseillers qu'ils s'apprêtent à élire. Je ne vais pas voter aujourd'hui pour la simple raison. Je ne trouve pas ça primordial. C'est important de voter. De toute façon, le droit de vote, c'est quelque chose qu'on a acquis et qu'il faut absolument avoir. Donc même si les élections ne sont pas très importantes, il est très important de voter. Donc j'y vais aller voter. Pour moi, les élections départementales, c'est un peu flou cette notion. Je sais que c'est important d'aller voter et que c'est pour nos villes et les villes voisines. Mais après, c'est vrai qu'on ne sait pas vraiment à quoi ça correspond en tant que jeune. À 12h des résultats, l'alliance UMP-UDI croit encore en ses chances et compte sur le désaveu de la politique gouvernementale pour remporter le département. Nous pensons vraiment que nous avons nos chances de gagner ce département. Nous y croyons parce que nous avons déjà des candidats très compétents et de terrain. Et que face à nous, nous avions une gauche désunie et qui défendait un bilan départemental et national catastrophique. Et les Val-de-Mornais ne s'y sont pas trompés. Nous avons été tous les jours aux côtés de nos candidats, nos candidats qui étaient tous les jours sur le terrain, aux côtés des citoyens pour les entendre et entendre leurs problématiques. Et nous avons donc pu travailler avec eux et faire aussi bien des tractages, des boîtages, des portes à portes et vraiment aller à la rencontre tous les jours des gens et de leurs problèmes. Dans le canton voisin de Champigny, la municipalité communiste compte sur son bilan pour mobiliser les électeurs. Le premier tour, on se compte et le deuxième tour, on confirme. Donc après, on élargit avec les partenaires de gauche et les forces citoyennes qui veulent se rassembler. Nous menons des politiques de solidarité très fortes. Le festival de l'eau, le festival du son, tout ce qui est par rapport à la salle de concert. On a le McVal, c'est le musée d'art contemporain à Vitry. La politique culturelle et sociale menée par le conseil départemental ne semble pas avoir réglé l'ensemble des problèmes de cette banlieue populaire. Mon problème, c'est l'insécurité, en fait. Moi, quand je vois que mon enfant n'est pas rentré, s'il a 100 minutes de retard, je vais avoir peur, alors que je ne devrais pas avoir peur. Dans le canton aisé de Vincennes, les candidats sont bien loin de ces considérations. La victoire est assurée pour l'union du centre et de la droite. Ils récoltent 47% des voix dès le premier tour, loin devant le binôme PS. Julien Veil, candidat UMP, est plus préoccupé par les cantons voisins. Le canton de Fontenay-sous-Bois, qui est un canton clé, puisque détenu au niveau municipal par un maire communiste, là, je pense qu'ils vont tout faire pour conserver ce bastion, puisque sur le symbole, perdre Fontenay pour eux, ça serait vraiment un coup très dur. La partie n'est pas gagnée. Au premier tour, seules 4 voix séparaient les deux premiers binômes. La gauche a donc décidé de s'unir pour l'emporter. Une décision tardive pour la candidate socialiste. Éliminée dès le premier tour, elle ne cache pas son inquiétude. J'abonderai dans le sens de Manuel Valls aux 20h ce soir et déjà la semaine dernière. C'est-à-dire que la gauche est partie désunie, ne créant pas une dynamique de ce contour, alors que nous étions déjà dans une situation particulièrement difficile. Sur le Val-de-Marne, je le regrette tout particulièrement parce qu'on a affronté un UDI-UMP vraiment uni sur tout le département. Paris gagnant pour la gauche qui a su rassembler sur ses fondamentaux. C'est une victoire dans le canton fontenésien. Assez, assez pour les publics, les publics, les résidences de luxe. Il faut de la mixité. Il faut que les uns et les autres puissent vivre ensemble. Voilà ce que nous allons porter au Signe et d'Omar. Premier mandat pour la communiste Sokona Niakate qui se réjouit de la victoire. Je suis fière en tout cas de ces citoyens qui se sont levés aujourd'hui pour dire voilà ce qu'ils veulent. Voilà ce qu'ils veulent porter ce bouclier social. que nous avons pu en tout cas construire et renforcer encore à travers ces premiers résultats. La progression de l'union de la droite et du centre dans le reste de la région ont vite été oubliées. Le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis sont désormais les derniers bastions de gauche d'Île-de-France. Rendez-vous en décembre pour les régionales. Sous-titrage Société Radio-Canada